Et voilà, on monte quand même à 500... Ouais, 550 bugs, quoi. Un peu plus. Alors, attendez, je veux juste être sûr. On a... 2, 4, 6, 8... 10, 12, 13, 14, 15... On a 15 moteurs. Et on a... Non. Ouais, il y a un truc qui va pas, on a un nombre repère. Donc, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14, 15, 16. Donc, il me manque encore un moteur. Adresse, arcade, énigme, aventure. On n'a pas le moteur d'aventure. C'est celui-là qui nous manque. Ouais. On n'a pas le moteur d'aventure. Parce que je le mets toujours en thème secondaire, en fait. C'est pour ça. Non, pourquoi je vais à la banque ? Je peux quand même demander 39 millions, hein. Mais bon. Rien à secouer. Plus rien à secouer de la banque. Game moteur d'aventure. Voilà. Comme ça, je suis paré à tout. Ok. Voilà, en plus, ça ressemble un petit peu le personnage, là, à Batman, mais bon. Bon. Donc, on est monté à 578 bugs. Oh, je l'ai corrigé. Je ne vais pas déconner non plus. Mais je voulais voir jusqu'où ça pouvait monter. Euh, voilà. La vie, elle vend le jeu. Voilà. Hop. Oman Forever. Voilà. Allez. Euh, j'ai un doute. Je crois que je n'ai pas fait de com, là-dessus. Hé, il n'y a pas de com. Je n'ai pas fait de com. Je suis trop con. C'est vraiment un jeu de test. Résultat, je n'ai même pas fait de com, là-dessus. Je suis une bille. Euh, hop. Allez, je vais en traiter comme n'importe quel jeu, quand même. Mais c'était vraiment... Ah, tiens. J'ai oublié pour des scégements médiéval. Voilà. Mais non, je suis une bille. J'ai complètement oublié le... J'ai vraiment une bille. J'ai complètement oublié la com. Que bouée. Bon, ça va. J'ai presque un million de joueurs, monsieur, quand même. Ouais, c'est bon. J'ai un million de joueurs, donc... Aïe, 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 le carnage. Oh, tiens, j'ai encore des trucs pour les consoles. Ah oui, il y a les supports Blu-ray. 2019, donc... Ah oui, le jeu avait prévu, quand même, jusque-là. Le jeu avait fait... Ouais, le Blu-ray, de toute façon, ouais. C'est vrai qu'on n'a pas le support Blu-ray encore sur nos consoles et que ça devrait exister. Parce que même la dernière console de Microsoft, la One X, là. La Xbox One X, elle est... Les jeux ne sont pas en Blu-ray. Elle peut peut-être lire du Blu-ray, mais il n'y a pas de jeux sur le support Blu-ray. De toute façon, le Blu-ray, c'est comme le DVD, hein. C'est sérieusement, en fait. Oh, un mémo ! Oui, il y a des bugs. Il y a des bugs. Et on convertit de la mémo en free-to-play. Et on convertit de la mémo en free-to-play. Voilà. Donc là, on a le packling, on va avoir la mise à jour. Et puis, il va être distribué en téléchargement. Voilà. Allez, il y a une attaque. Ouais. Original, ton nom de jeu, là. Bon. Ouais. Ça, je peux le revendre. Hop. Puis, j'ai un million pour la recomb de sa petite vie, donc c'est bon. C'est bon, c'est bon. Voilà. Alors, All Man Forever, là. Ouais, ça se joue bien. Ça se joue. Donc, ben voilà. Allez. Je devrais essayer de sortir vraiment un très, très mauvais jeu. Juste pour voir. Est-ce qu'on tente ça ? Est-ce qu'on va tenter ça ? Juste pour le fun. Vraiment sortir une bouse, mais... Le truc pourri, quoi. Même, on va à l'encontre des tendances, on... Ouais, on va faire ça. On va sortir un jeu complètement hors tendance. Truffé de bugs. Sans amélioration. Avec des thèmes qui ne collent absolument pas. Et sans moteur. On va essayer. On va voir le pire jeu de l'année, on va perdre des fans, mais... Juste pour rire. Juste pour rire un bon coup, quoi. La fièvre, elle vend le jeu. Ouais, j'ai envie de faire ça. Juste pour marrer. Allez, on va juste attendre la prochaine tendance. Et de toute façon, on s'arrêtera là, hein. Je vous dis, on est à la fin du jeu. Ce qu'il faudrait, c'est qu'on sorte une nouvelle console avec les nouvelles technologies qu'on a recherchées. Mais en vrai... Voilà, quoi. La console de salon. Ouais, on va faire ça. On va se terminer là-dessus, sur le pire jeu que je puisse créer pour 2020. Vraiment, le truc bien pourri, quoi. Bien, bien, bien pourri. Un jeu B sans... Sans rien. Et ouais, tiens. Et ouais, j'aimerais bien voir ça. Un jeu B en free-to-play. Est-ce qu'il peut être rentable ? Au bout de combien de temps il pourrait être rentable ? Oh, un free-to-play ! Alors là, le problème du free-to-play, c'est que vous allez voir, hop, voilà. Il est déjà prêt à être... Donc, on va juste s'occuper de ce free-to-play-là. Red Alert 3. Ouais. Donc, je vais vérifier qu'il n'y a pas de bug. Le mettre à jour. Et faire de la com dessus. Parce qu'il arrive sans com. Voilà. Bon. Pas trop mal. Il va atteindre le million de joueurs. Allez. Donc, on va faire ça. On va sortir un jeu. Ça va être très, très rapide à créer. Ça va être un jeu B à la con, sans moteur. Mais rien. On va même ne pas mettre de protection contre la copie. On va vraiment... Et on va tout mettre en tech. Rien dans le gameplay. Rien dans le graph. Rien dans... Vraiment, juste... Le jeu, ça va être Excel, quoi. Point. Voilà. On va sortir Excel. Mais c'est pas un jeu. Bah non. Ça n'est pas un jeu. Mais c'est naze. Mais ouais. Sur... On va sortir Charlotte Offred sur... Sur Atari. Tout, 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 tout. Allez. Alors. Qu'est-ce qu'il faut surtout pas sortir ? Un truc avec des elfes. C'est simulation économique. Simulation économique d'elfes. En plus, ça me fait bien ma... Ouais, ouais, ouais. Il y a moyen de faire un truc bien pourri. Donc, un jeu B. Avec des elfes. Ouais. Donc, thème rouge. Qu'est-ce qu'il ne rêve pas avec des elfes ? Des elfes... C'est vraiment le truc le plus pourri qu'il puisse être, quoi. Alors, je suppose que ça, c'est une erreur. Calmar, je suis sûr que c'est calamar. En vrai. Mais... C'est pas la ville de Calmar, quoi, je veux dire. C'est quoi ce thème ? Thème sur la ville de Calmar, quoi, non ? Chèvres. Ouais. Des elfes. Des chèvres. Qu'une simulation économique. Écore et saute parce que c'est le truc à laquelle il nous manque une étoile. Pas de moteur. C'est pas la ville de Calmar. Worst. Ça s'écrit comme ça, worst, hein, d'ailleurs. J'ai un doute. Ouais c'est ça Euh attendez Ouais Worst Juste worst C'est juste voilà Juste le pire C'est même pas le pire jeu C'est le pire tout court Point terminé Dégage Ah il faut au moins un moteur Avec le petit joueur Bon bah on va prendre une simulation économique Même pas On va prendre un moteur qui n'a rien à voir Genre le moteur de l'FMV Voilà Vraiment le truc qui n'a rien à voir Qui est vraiment pas fait pour Bon les consoles on va sortir sur les consoles Voilà Ça comme toujours Donc on va aller Complètement à l'opposé des trucs Tout dans le fonctionnement Même pas Hop Pour les casus Sans profondeur sans rien On va pas mettre de protection contre la copie On va tout mettre comme ça Ah il me faut quand même un minimum de trucs Euh On va faire ça comme ça Euh Ok Et donc là il faut tout désélectionner sauf internet Donc vraiment les trucs Mais de merde quoi Vraiment Tout On désactive tout Sauf le truc sur internet Voilà On va mettre quand même 2-3 trucs à la con Du genre quand même un peu de graphisme Ouais non on va faire ça On va faire ça comme ça J'ai envie de voir ce que ça donne Attendez Excusez moi On va sortir Oh putain Euh Excusez moi Je dois Je dois Je dois faire une coupure Bien Excusez moi Je parlais un peu plus doucement Sur la fin de Là la dernière partie de vidéo Euh Parce que je En fait Comme je me doutais J'avais des invités chez moi en fait Qui sont arrivés Donc voilà C'est pour ça que j'ai fait une coupure Un petit peu longue J'ai coupé le jeu J'avais enregistré Enfin voilà Donc je suis de retour Euh Je pourrais pas tourner extrêmement longtemps J'ai des obligations après Mais Euh On va terminer Voilà On va terminer Euh Ce let's play Donc ouais On était sur Ce qui m'avait fait un petit peu marrer Mais Voilà Donc on Non la fin de fin de jeu Donc on va quand même sortir un bon jeu derrière On va voir On va voir s'il est rentable ou pas Mais Euh Ouais Et pas de com Rien Je fais rien dessus Je le laisse Comme ça Dans la merde Et on va voir au bout de combien de temps Il arrive à être rentable Euh En attendant je vais quand même sortir un jeu Sur les hélicoptères Euh Hélicoptère tiré à la première personne J'ai déjà fait un supercopter je crois On va faire un airwolf Mais il me semble qu'on va avoir déjà fait un Je suis pas fou Mais je finance Euh Mes jeux Passons en revue J'avais pas sorti un airwolf Euh Airport 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 Il était pas bien Non non j'ai pas sorti d'airwolf Bah on va sortir un airwolf C'est Bien grave Allez hop Euh Donc C'est un FPS On va faire un FPS Combat Non pas combat Euh Tiens la première personne C'est un Plutôt arcade Euh Triple A Tout public Airwolf Enfin En free to play Hum Donc sur le thème des Hélicoptères Hélicoptères Euh Et Airwolf Et donc Euh Pum 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 Euh 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 Airwolf C'est vraiment pas une série de ma génération Clairement pas Euh Je rappelle que j'ai 27 ans Enfin voilà Donc Euh Airwolf Airwolf Euh J'en sais rien Je fais défiler en espérant tomber sur un Et sur un truc sympa Mais Fantâme Film L'horreur Il Insectes Industrialisation Jeux télévisés Jeux d'argent Jouer Journaliste Karate Lapin Char Loup Garou Lut Mafia Mafia Ouais Ça pourrait y aller Méchat C'est à dire quoi Méchat Euh Médiéval Mercenaire Militaire Militaire Bah voilà Ça paraît pas mal ça T'est à dire quoi T'as un pour cent Un pour cent worst Et encore Ils auraient été Je trouve qu'ils auraient été gentils De mettre un pour cent Pas de protection contre la copie Vraiment le truc de feignant Qui m'a coûté deux millions Mais Excusez-moi Je n'ai pas regardé Donc graph Graf convivial Donc On va partir sur le truc Du Voilà Voilà On va partir là-dessus Après Après je réfléchis Mais on aurait pu sortir Un En fait je suis con On aurait pu sortir worst En triple A Ouais On aurait pu sortir worst En triple A On va faire une suite On va voir un petit peu Ce que ça donne Mais en fait J'aurais dû le sortir En triple A Je me suis dit Je vais le faire en jeu B Parce que voilà Il va pas y avoir Beaucoup de technologie Mais en fait Sortir un triple A Avec très peu de technologie Aurait été Tout aussi stupide Bon mais C'est bon Je vais déjà avoir Le pire jeu de l'année Là En plus C'est bon Là ça arrive Là J'arrive près du douzième mois C'est bon On sait cette année Qui sera le pire jeu de l'année Mais bon Je vais perdre un peu de fan Mais c'est pour rigoler Honnêtement C'est pour rire Je vais leur gagner Très vite La com J'ai oublié la com J'ai oublié la com C'est pour rire Wolf Tellement naze Tellement pourri Comme jeu Et oui Evidemment On m'en doutait Le pire jeu de l'année Worst Résultat On est même pas studio De l'année J'ai por cent Parc Pourméné la com Bon allez, plus sérieusement pour erreur. Oh zut, quel con. Je me suis planté là-dessus. Bon, ça va prendre un petit peu plus de temps. Moi aussi, je les ai faits. Je me suis planté sur le deuxième bureau, au mieux de faire l'amélioration du gameplay. J'ai fait l'amélioration, enfin j'ai fait l'anti-bug. Je vais développer un support pour ça. Ouais, donc comme un con, il me reste juste mon bureau de... Bon heureusement, le dev n'est pas terminé, donc c'est bon. Je ne sais pas combien de pourcents il en est d'ailleurs. Ouais, 93%, enfin il va falloir se... 83%, il va falloir se manier. Un free-to-play. Un free-to-play. Je vais vendre le jeu. Et on a des... Oh, il y avait 53 technologies ? Dans ma tête, il n'y en avait que 52. Je ne sais pas pourquoi, il me semblait qu'il n'y avait que 52 technologies, et il y en a 53ème qui vient d'apparaître. Ah, il y avait un bug, bon, il sera corrigé. Il sera corrigé. Ah oui, et là, évidemment, voilà, vu... Ah, Red Alert, c'est pareil. Vu que ce sont des free-to-play qui m'ont été proposés, le modèle économique que j'applique n'a pas été appliqué. Ah, Red Alert, il n'a pas du moins apporté grand-chose. Ouais, ouais. C'est complètement oublié, ça. Héhéhéhéhéhéhéhé. Putain, niveau son, wow. Et, ouais, et graphisme. On est proche des 9000. On est bien. On est pas mal. Il y a un bug, il manque une technologie, hop. J'ai cliqué sans faire attention. J'ai cliqué sans faire attention. Non, pas Worst. Non, 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 pas Worst. On s'en fout de Worst. Ah, le bug est quand même disparu entre deux. Bon. Mais j'aurais pu avoir quelques points de gameplay en plus. Ah, bon, bah, tant pis. Oh, je veux lire le rapport sur Worst. Oh, tiens, il m'a pas fait les rapports à la suite. C'est pas grave. Je vais voir sur Worst. Ah, le fait chef, ça va pas ensemble. Ah, ça, ça a été plutôt correct, en fait, miser sur le fonctionnement. Euh, bon. Héhéhéhéhé. Priorité dans les avis. Ah, oui, il y avait ça. Donc, ils auraient aimé plus de gameplay. Tiens, c'est bizarre. Ils ont mis ça en gameplay, alors que ça, c'est quoi ? Les commandes. Donc, c'est la tech. Musique et son, donc, ok. Le graphisme. Ah, ils auraient préféré moins de graphisme et de son et plus de gameplay et tech. Ça, c'est marrant. Bon. Euh, je peux pas avoir les lettres là-dessus ? Euh, ça, c'est la direction, je crois. C'est la direction qu'il me faut les... Pardon. Voilà. Euh... Non. Alors, ça doit être dans mes jeux. Lettres de fan, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Alors, worst. Worst. Y'a rien dans l'ordre, ça fait chier, ce truc. Euh... Ils auraient pas pu mettre par ordre alphabétique ou par ordre de sortie, enfin, je sais pas. Là, tout est mélangé, donc, pour retrouver worst, je fais dans l'os. En fait, j'ai l'impression que j'ai aucun courrier pour worst, en fait. En fait, j'ai pas de courrier pour worst. Les gens ont tellement à la faute. Bon, putain, la vache, c'est, c'est, c'est... En fait... Euh... Ce jeu, j'aurais dû l'appeler The Crew. Le jeu pourri dont tout le monde en a rien à foutre. C'est ça. C'est complètement ça. C'est The Crew, en fait. En fait, j'ai sorti The Crew. Mais avec des elfes. N'importe quoi. Bon. Ah, j'ai pas fait attention. Attendez. En effet, c'est en cours de... Voilà. Ouais, donc la recom de ça, ça va pas tarder à se terminer. The worst. En fait, il sera jamais rentable. C'est mon seul... Comment ? Mon seul... MMO qui sera pas... Enfin, mon seul FP... Free to play qui sera pas rentable. Lors de project, j'ai l'impression d'avoir oublié l'acom. Ou alors, il est vraiment retombé à zéro très vite. Donc ça, non. Je crois que j'ai oublié l'acom pour l'art project. Je vais la faire quand même. Et j'ai oublié l'acom. Et il y a quand même un million de joueurs. Un million trente-deux. L'art project. Voilà. Ouais, ça relance quand même un petit peu les ventes, là. Enfin, pas les ventes, mais les téléchargements. Ah ouais, ok, d'accord. Ah ouais, le nombre de téléchargements, là, c'est pas le même. Bon, deux millions de joueurs, voilà. On a doublé le nombre de joueurs sur le jeu, quand même. Juste avec un petit peu de com, quand même. C'est pas négligeable. Bon. Hop. Airwolf, on est pas mal. Quatre millions qui rapportent déjà. En douze semaines. Donc c'est bon. Donc je vous dis, ça rapporte sur la durée, en fait. C'est pas... C'est tout. C'est comme ça. Mais c'est quasiment garanti, si on fait pas de conneries. Leur project. Écoutez, j'ai envie de troller. Alors, je vais quand même mettre worst. Ouais, on va envoyer la PE. Et je vais sortir ma nouvelle génération de consoles. Alors, je sais, on est en 2020. J'ai dit que, voilà, que j'arrêtais normalement. Ah, attendez, attendez, attendez. Non, pas tout de suite. Ouais, il me reste des techs. Il me reste des techs à rechercher. Donc on va rechercher les dernières techs. Et on va sortir une dernière console avant de se quitter. C'est ce qu'on va faire. Et après, ben, voilà, on fera le bilan de ce jeu. 70 millions de joueurs. Pas mal, pas mal, pas mal. On est pas mal. Bizarre, 2020, il y a encore des technologies. Comme quoi, ouais, comme quoi. Bon, à mon avis, je vais la sortir pour 2021, la console. Pas pour 2020, parce qu'on est déjà le huitième mois. 4 mois pour sortir la console, à mon avis, ça va être chaud. Ouais, fin bon. Allez, console fixe. Ok, donc, 236 millions, hein. Donc la Game Taled 2020, on va mettre l'année de ça. Hop. Voilà. Alors, en vrai, je pourrais créer deux. Euh, donc, non. Hop, toi. Euh, non, pas toi. Toi. Tu vas te mettre sur, justement, la Game Taled 2020. Et donc, on va avoir la hype sur la console de salon. La Game Taled 2020. On va peut-être essayer de la sortir pour fin 2020. Bon, on a 67 milliards, hein, dans la caisse. Donc, euh, voilà, après le pognon, il ne cesse d'augmenter, en vrai. Une fois qu'on a les free-to-play, voilà, ça fait une rente régulière et plus que correcte. Donc, ça, plus le fait qu'on ait racheté nos concurrents qui nous rapportent aussi du pognon. Qu'on vend leur jeu également, si on le désire. Enfin, voilà, c'est vraiment le... Donc, le truc, c'est qu'avec la Game Taled 2020, on va revenir à... Bah, à une... À une part de marché de 0%. Mais ça va augmenter très vite. Parce qu'évidemment, la Game Taled 2010 aura eu son influence. Donc, le jeu, quand même, est assez réaliste là-dessus. C'est que plus on sort de console, plus ça marche. Et ouais, Game Taled 2020. Et on a peut-être le temps de sortir la Pocket Edition. Bien, on va faire ça comme ça. Et on va sortir la console portable également. Game Taled 2020. Et on va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Et on va faire ça comme ça. Game Taled 2020. Donc la Gametalette 2010 aura duré 10 ans Tout simplement Et on a déjà 0,07% de part de marché 0,12% de part de marché pour Gametalette 2020 Pour la console de salon Donc ouais voilà On va remonter très très vite On va réatteindre les 12% Relativement vite quand même Mais voilà on renouvelle les consoles quand même Pour la hype Pour les fans Pour tout ça C'est pour le pognon Ouais Ouais mais faut pas le dire Voilà voilà Les awards Et on est de nouveau studio de l'année Hospital 2 C'est quoi c'est Thème Hospital ? Oh non c'est vieux C'est vieux Thème Hospital Euh bon Non On va avoir la pocket edition qui va sortir Pile poil pour Noël Ah non On a la bourre Est-ce qu'on est en 2021 ? On est en 2021 Et c'est donc là dessus Que l'on va finir ce let's play Sur Sur Mad Game Tycoon Alors honnêtement Qu'est-ce que j'ai pensé de ce jeu ? Ce jeu est juste excellent C'est un jeu de gestion juste Assez complet Il y a 2-3 petites fonctionnalités En plus Que j'aurais aimé Dans le jeu Euh Tel que voilà Par exemple Je vous ai dit A plusieurs reprises Dans l'onglet Investir Ici avoir un Comment dire Un Plus d'options Sur ce que l'on accepte Comme jeu venant de nos filiales Mais sinon Voilà quoi Donc j'ai joué au jeu en facile Et en facile voilà Il y a relativement peu de difficultés Il y a vraiment au départ Où on a besoin de faire des prêts Et il faut savoir bien Gérer la chose Mais une fois que On est parti Une fois que le free to play Est débloqué On décolle quoi Ça ne peut que décoller Et puis Voilà quoi Il faut juste avoir une bonne gestion Savoir que voilà Avoir des équipes Relativement Complètes De A plusieurs développeurs Tiens ouais Je vais vendre ce jeu Euh Voilà Savoir gérer un petit peu Non 10 semaines C'est peut-être un peu trop Euh 6 semaines Hop Ah oui Maintenant c'est un memo Donc on s'en tape On s'en tape C'est pas là Attendez Hop Je m'occupe juste de ce jeu Alors est-ce que je continuerai ce jeu ? Tout dépendra un petit peu De vos retours A vrai dire J'ai tourné cette série Assez en avance Euh Donc je verrai bien les retours Sur ce jeu Euh Honnêtement Ce jeu me plaît Et Continuer indéfiniment Ça me dérangerait pas Euh Le truc après c'est voilà Mon imagination au niveau Des jeux Ce genre de choses Voilà Euh Mais ce jeu sinon Voilà Les graphismes sont pas Non plus ouf Mais Mais il fait le taf quoi Et puis On y passe des heures Honnêtement là J'y ai passé quoi ? Ben c'est pas compliqué On doit être à l'épisode 15 C'est ça On est à la fin de l'épisode 15 A mon avis Et Et J'ai pas vu le temps passer Sur ce jeu quoi Je me suis éclaté comme un petit fou Il n'y a pas réellement de moment Où moi je me suis ennuyé Alors peut-être vous Euh A regarder la vidéo Vous êtes peut-être un petit peu ennuyé À certains moments Les moments où voilà Il se passe pas grand chose Euh Mais en vrai Voilà On est toujours en train de faire quelque chose Euh Même si c'est parfois un peu répétitif Au niveau de la création des jeux Mais même Vu le fait qu'on doit imaginer un titre Qu'on doit ajuster Euh En fonction de Des thèmes En fonction des Des Du moteur utilisé Tout ça Euh Du genre je veux dire Voilà du genre utilisé Euh Honnêtement le jeu On est tout le temps En train de De le manipuler Et ça c'est ça qui est cool quoi C'est vraiment ça qui est cool En plus la dimension de pouvoir racheter Euh Les Ses concurrences C'est vraiment Génial comme idée L'idée également de Bah de gérer un petit peu Son personnel Euh Beaucoup plus D'une façon Beaucoup plus complète Que Madgate Que Game 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 En fait c'est ça moi Principalement le Le truc c'est que Je trouve ce jeu Nettement supérieur à Game 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 Voilà En tout point La gestion des salles De graphistes Tout ça Un autre petit point noir au jeu C'est justement ces fameuses salles De graphistes De D'ingéçons et de 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 Mouvement de capture Euh C'est que ces salles-là, on devrait pouvoir en faire quelque chose d'autre à côté des jeux. C'est-à-dire qu'il y ait des contrats, par exemple, des contrats pour faire des maquettes de sites, par exemple, avec les game designers. Enfin, pas avec les game designers, mais avec les graphistes. Que les graphistes, voilà, fassent des contrats de, par exemple, webdesign. Les ingé-son, je ne sais pas, même, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas, pourquoi pas remix des musiques, de, voilà, des trucs extérieurs aux jeux vidéo, hein. Mais font des trucs de remix de son pour des chanteurs ou des trucs comme ça. Et même peut-être avoir des VIP qui viennent dans le studio, quoi. Voilà, des chanteurs connus, des chanteurs pas réellement connus IRL, mais, voilà, avoir des stars qui viennent pour le studio d'enregistrement, ce genre de choses. Voilà, que, par exemple, les mouvements de capture puissent proposer, en fait, des effets pour des films, par exemple, ce genre de choses. Et même que ça ait une influence sur les... sur les éventuelles licences. Voilà, vous voyez, le jeu pourrait vraiment évoluer vers des choses encore plus complexes. Avec ces salles-là, en fait. Avec les salles, bon, la qualité... le service qualité... Service qualité, peut-être, pour revoir, justement, en revue les salles, et nous dire, tiens, ça serait, par exemple, je ne sais pas, je fais... Je prends mon service qualité, je fais évaluer une salle, et je lui demande d'évaluer, par exemple, ma salle de sound design, et il me dit, qu'est-ce qui ne va pas dans ma salle de sound design ? S'il y a trop peu de monde, s'il y a trop de monde, s'il y a des... Comment dire ? Des... des... des employés qui ont de trop grosses lacunes, qu'il faudrait remplacer, ce genre de choses. Vous voyez, ça pourrait être... Vraiment... Ça pourrait partir très, très loin, comme jeu. Je suis sûr que c'est un jeu qui pourrait partir très, très loin. Honnêtement, il y aurait énormément d'idées à exploiter. Énormément d'idées à exploiter. Euh... Je n'envoyerai plus. Donc, euh... Donc, voilà, donc... Il est déjà assez complet, il pourrait être encore plus complet. Mais c'est déjà... Mais c'est déjà un jeu sur lequel vous allez... Si vous y jouez, vous allez y passer des heures, mais sans rien voir, quoi. J'y joue souvent le soir, à Mad Game Tycoon, pour me détendre. Voilà. C'est un jeu de détente, en plus. Ce n'est pas un jeu qui est stressant. Euh... Surtout si vous jouez en facile, mais même en jouant en normal, je n'ai pas encore essayé la difficulté difficile, Euh... Et encore moins légendaire. Euh... Je compte faire une petite partie, pour moi, en difficile. Voir un petit peu si... Mais ce que j'ai déjà repéré, du... La différence entre le mode facile et normal, c'est qu'en fait, le départ, on part avec un moins d'argent. Donc, on doit faire plus de prêts bancaires. Donc, il faut... La difficulté réside dans la gestion de l'argent, au départ, avec les frais bancaires. Mais une fois que c'est parti, c'est parti, quoi. Point. Euh... Voilà. Donc, peut-être que je ferai un... Une partie en difficile, mais pour moi, pas filmé. Enfin, voilà. Euh... Je vais vendre le jeu, un triple A. Ouais, un triple A... Free to play, je prends. Voilà, après que dire, euh... Bon, les points, euh... Voilà, le... Bah, je vais faire aussi ma revue. Euh... Donc, graphisme, simple mais efficace. Enfin, simple, et encore, non. Il y a du travail. Niveau graphisme, mine de rien, quand on zoome. Euh... Voilà, il y a du boulot, quoi. Les petits gifs qu'on peut mettre dans les salles, ce genre de choses. Oh, tiens. Processeur de prendre de cœur. Ok. Euh... Ce genre de choses, honnêtement, euh... Ouais, c'est génial, quoi. Enfin, graphisme... Plus que correct. Euh... Au niveau sonore, bon, la musique est cool. Euh... La musique est cool, mais voilà. Enfin, elle n'est pas agaçante. Elle est même plutôt reposante, la musique. Au niveau des effets, euh... Bon, c'est très répétitif, mais... C'est pas non plus emmerdant. Euh... Au niveau du gameplay, voilà, comme je l'ai dit, le jeu... On est toujours en train de le manipuler. Il nous laisse pas de temps morts, mais... Il nous laisse pas de temps morts, mais sans nous saouler. Et ça, je trouve ça cool. Ça, je trouve ça vraiment cool. C'est un jeu qui est très, très bien équilibré là-dessus. Euh... Voilà. Après, les sous-menus, les trucs comme ça, c'est... Faut fouiller, faut connaître un peu le jeu, faut le découvrir. Euh... Un peu au fur et à mesure. Mais sinon, euh... C'est cool. Sinon, c'est cool. C'est vraiment cool, comme... Comme vous le voyez. Donc, je vous dis, peut-être plus de fonctionnalités sur ces salles-là. Les... Les salles qui... Qui sont en annexe du développement. Euh... Surtout un truc ici, dans le... Dans l'investir pour accepter uniquement... Les free-to-play et les MMO. Les... Ouais, les free-to-play et les MMO. Quand on veut plus vendre de... De jeux. A l'unité, quoi. Enfin... Enfin... Voilà. La vente au détail. Qui n'a plus vraiment, voilà, quoi. D'importance. Euh... Si je regarde le capital, vous allez voir, voilà. Nos... Nos concurrents, de toute façon, ne peuvent pas dépasser les 2 milliards de capital. Euh... Ça bloque. Chez eux. Donc, euh... Quand on est bien débloqué, en fait, on peut les racheter quand même. Mais on va les racheter au prix fort qui est de 2 milliards, quoi. C'est pas forcément... Pas forcément évident. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux les racheter en cours de partie quand le prix est encore relativement bas et que vous avez les moyens. Que vous arrivez juste à avoir les moyens de les avoir. Parce que c'est beaucoup plus rentable quand même. Après, j'ai pas utilisé les techniques d'acheter quelqu'un pas cher pour le revendre quand il remonte dans le marché. Et racheter un plus petit. Voilà. Ce genre de choses de... En fait, quand j'ai acheté quelqu'un, je ne le revendais pas pour racheter quelqu'un ou 2 ou 2 plus petits. Par exemple, acheter un petit qui devienne gros, puis quand il devient gros, le revendre pour racheter 2 petits, ce genre de choses. Euh... Je ne le fais pas, mais c'est possible de le faire. Honnêtement, il y a possibilité de jouer là-dessus énormément, je pense. Après, voilà. Après, le design à côté, là, de... Hop. Alors, attendez. Hop, il va arrêter de m'harceler. Hop, j'accepte que les triple A pour le moment. Voilà. Et... Non, honnêtement, voilà. Moi, j'aime bien le jeu, puis voilà. Donc, j'ai dit graphisme, son, gameplay. Allez, euh... Voilà. À vous de me dire votre avis sur les commentaires. Testez le jeu, honnêtement, il vaut le coup. Ne prenez pas... Je le répète, si vous avez la possibilité de jouer avec la mise à jour de janvier 2017, et pas de avril 2017, faites-le, parce que le problème avec avril 2006... Avec la mise à jour d'avril 2017, c'est qu'il y a des bugs. Je ne sais pas s'il y a eu des mises à jour depuis. S'il y a eu une mise à jour début 2018, je n'ai pas vu. S'il y en a une, essayez-la. Je laisserai moi également. Je... Faut que je le check sur Steam. Enfin, voilà, faut que je le check. Mais voilà. Sur ce, j'espère que cette série vous aura plu. Dites-moi si vous voulez que je continue en mode un petit peu détente. Voilà, ce sera les épisodes détentes du samedi. Mais en soi, la découverte du jeu est terminée. Voilà. Vous ne découvrirez rien de nouveau sur ce jeu si je continue la série. Vous, ce sera juste, encore une fois, de la gestion de jeux vidéo. Racheter, euh... Accepter ou refuser les jeux de nos filiales. Euh... Tous les 10 ans, relancer une nouvelle console. Euh... Mais en soi, on a les meilleurs moteurs. Quoique là, maintenant, il faudrait encore que je fasse une mise à jour avec le... Le 53ème... La 53ème technologie. Mais ça, c'est un détail. Euh... Voilà, quoi. Après, on peut, éventuellement, c'est... Ce qu'on peut faire... Hum, c'est le skin jeu de l'année. Euh... Ce qu'on peut faire, c'est... Euh... On va détruire toutes les salles. Et on va tout, mais absolument tout, euh... Re... Remanier. On peut faire ça. On peut détruire toutes les salles et tout réorganiser. De façon, euh... Notamment, avoir une salle de... Parce que maintenant, le pognon n'est plus un problème. Le pognon n'est plus un problème. Euh... On peut même se permettre de ne vivre qu'avec les jeux des filiales. Euh... Et la vente de consoles. Mais en soi, le... Voilà, la création de jeu n'est pas plus importante que ça. Donc, juste avoir, voilà, un petit... Deux petits bureaux de développeurs pour pouvoir, euh... Faire les mises à jour, les pack-lingues de... Des jeux des filiales. Mais on peut... On peut remanier, là, maintenant, euh... Voilà, avoir une seule grosse salle de com qui va faire les... Les... Voilà, les commercialisations de jeux. Euh... Et c'est tout. On peut, on peut, si on veut, détruire les salles et les réorganiser entièrement. Euh... Là, on est où, euh... Ouais, ok. Hop. Softly Navy, voilà. Voilà, on peut... On peut faire énormément de choses. Enfin, on peut faire énormément de choses. Euh... Ce sera pas de la découverte, mais on peut remanier complètement notre studio. Et il y a ça aussi qui est absolument génial dans le jeu, c'est que... C'est super malléable, quoi. Le... Au niveau... On peut organiser, vraiment, notre studio de développement, mais comme on veut. On choisit la taille des pièces, on choisit combien de développeurs on veut par salle, Combien de personnel on veut par salle. Et c'est nickel, quoi. Enfin, il... C'est génial. Euh... Honnêtement, je pense que si je fais un épisode 16... Enfin, là, je pense qu'on... Qu'on va dépasser, là, sur l'épisode 15, mais... Euh... Je pense que si on refait un épisode... Si on fait un épisode 16, clairement, je vais détruire toutes les salles et tout réorganiser. Je pense que je vais faire ça. J'ai le pognon pour, j'ai 13 milliards. Même pas. J'ai 136 milliards. J'ai dépassé les 100 milliards en pognon. Euh... Donc, voilà. Dites-moi. Euh... Et j'aviserai. J'aviserai selon vos retours. Donc, sur ce, j'espère que cette série vous a plu. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Le petit pouce vert, ça fait toujours plaisir. Et sur ce, je vous dis... À bientôt. 1 à 20. 2 à 20.